De nombreuses transformations sont observées aujourd'hui dans le monde. Des hommes qui deviennent des femmes et vice-versa. Si le phénomène est très répandu dans les sociétés en Europe et en Amérique, il n'en est pas tabou en Afrique. Une personne transgenre est une personne qui a une identité de genre différente de celle qui lui a été assignée à la naissance. Par exemple, une personne qui est née avec un corps masculin mais qui s'identifie comme femme est une femme transgenre. Les motivations des personnes transgenres varient d'une personne à l'autre et peuvent être très personnelles. Certaines personnes transgenres peuvent se sentir très mal à l'aise avec leur corps et cherchent à modifier leur apparence physique pour mieux correspondre à leur identité de genre. D'autres peuvent chercher à s'habiller ou à se comporter d'une manière qui correspond mieux à leur identité genre. En général, les personnes transgenres cherchent simplement à vivre leur vie de manière authentique et à être acceptées pour qui elles sont. Les motivations de chaque personne transgenre sont uniques. Il est important de respecter leur vie de genre et leur choix de vie. Bonjour et bienvenue sur les chroniques de Lee Johnson. Ici, nous parlons d'actualité d'Afrique et d'ailleurs. Et si cela vous intéresse, alors mettez votre pouce sur le bouton abonné pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Voici les 6 célébrités africaines qui ont changé totalement leur sens. Alors, si c'est déjà fait, on commence. Brobriski Brobriski est un influenceur entrepreneur et personnalité des médias au Nigéria. Elle est une femme transgenre qui est connue pour avoir partagé ouvertement son histoire et sa transition de genre sur les médias sociaux. Elle est née à Okonio et a commencé à se définir comme femme à l'âge de 16 ans. Dépuis lors, elle s'est fait un nom en tant que maquilleuse professionnelle en offrant des services de style et de beauté à sa clientèle. Elle est également connue pour son contenu sur Instagram où elle partage souvent des vidéos de ses routines quotidiennes, des astuces beauté et bien plus encore. Cependant, il est important de noter que la communauté LGBTQ+, au Nigéria, fait souvent face à une stigmatisation et des persécutions et que l'existence de personnes transgenres est considérée comme contraire au nord culturel et religieuse du Nigéria. Rikki Nathanson Rikki Nathanson est une femme transgenre du Zimbabwe qui est devenue célèbre pour son engagement en faveur de la justice sociale et des droits de la communauté LGBTQ+. En 2014, elle a été arrêtée pour insulte à la police et port de vêtements féminins dans un restaurant. Elle a été battue et emmenée en détention où elle a été soumise à des abus physiques et psychologiques. Cependant, elle a continué à se battre pour ses droits et ceux des autres membres de la communauté LGBTQ+, du Zimbabwe. Rikki Nathanson est un modèle de courage et d'engagement pour la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine. Titika Titika, également connue sous le nom de TK Miguel Gracia, est une célèbre chanteuse et musicienne pudoro originaire de Luanda en Angola. Elle est également une femme transgenre et une icône de la communauté LGBTQ+, en Angola. Titika est connue pour sa musique énergétique et son style unique qui incorpore des éléments du kudoro, un style musical angolais qui a émergé dans les années 90. Elle a également travaillé avec des artistes internationaux tels que Mia. Son succès a aidé à sensibiliser le public à la communauté LGBTQ+, en Angola et à promouvoir l'acceptation et la tolérance de la diversité sexuelle de gens dans le pays. Désir Désiboye Désiboye à la naissance Désiboye qui était un homme et s'appelait en réalité Désiré Noutepo. Dès son bas âge, il était déjà très attiré par la beauté des insectes, de mode de cet ange et de ses amis et des amis de sa maman. Il a alors commencé à apprendre un peu plus sur le sujet et à se perfectionner dans l'usage des produits cosmétiques. Bien après, Désiré a commencé à s'habiller comme une femme et a posté de très belles photos sur les réseaux sociaux. Misara Misara est une personnalité nigérienne connue sur sa transition de genre, de masculin à féminin et pour ses activités de militant pour les droits des personnes LGBT. Elle est née en 1988 sous le nom de Clifford Oshé, mais a commencé sa transition de genre au début des années 2000. Elle est devenue célèbre pour avoir remporté le concours de beauté Miss International Queen en 2011, où elle représentait le Nigeria. Depuis lors, elle a été active dans la sensibilisation et la défense des droits des personnes LGBTQI, en particulier en Afrique, où l'homosexualité est souvent discriminée et criminalisée. Elle a utilisé également sa noturité pour sensibiliser à la question des violences et des discriminations à l'encontre des personnes transgenres. Rema Rema est un artiste de musique nigérienne. Né le 1er mai 2000 à Benin City Edo State au Nigeria, son vrai nom est Divine Ikubor. Il est surtout connu sur son style musical de fusion d'apro beats, de trap et de musique pop, ainsi que pour son utilisation de l'autotune dans ses chansons. Rema a acquis une reconnaissance nationale et internationale en 2019 après le singer Domibi, qui est rapidement devenu un succès populaire. Il a depuis sorti d'autres succès telles que Iron Man, Lady, Bad Commando et plusieurs autres. Rema est considérée comme une des grandes figures de la nouvelle génération d'artistes de musique africaine et une star montante à surveiller dans l'industrie de la musique mondiale. Pour des accusations du transgenre portées sur le célèbre artiste nigérien Rema, elles ne sont pas fondées. mais nous cherchons encore à mieux comprendre l'origine de la photo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous, aimez et surtout, laissez un commentaire pour améliorer notre contenu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501